Générique Bonjour, très heureux de vous retrouver encore une belle semaine il y a quelques instants sur ce plateau. On vous en fera part d'ailleurs dans la médiasphère. On faisait des pronostics sur le deuxième tour et vous allez voir, ils sont saisissants. Toujours plus d'images de son pour commenter l'actualité au programme de la violence, des coups bas, des peurs, des pleurs. Le tout à 20 jours du premier tour. On vous expliquera pourquoi chez Emmanuel Macron on craint le going dirty et pourquoi chez Mélenchon on pense au premier tour. Mais tout de suite, direction la planète Marseille. J'ai Emmanuel dans l'oreillette. Ah oui ? Oui ? Ah ouais c'est un fan de l'OM hein ? Ah oui ? Bon, alors ça on peut siffler le baiser, on a le droit, allez-y ! Qui saute pas n'est pas Marseillais ! Ouais ! Qui saute pas n'est pas Marseillais ! Allez, allez ! Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron ! Qui saute pas n'est pas ? Non ! Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements dans l'ombre d'Emmanuel Macron ! Et oui, c'est un métier bien évidemment d'animer une salle. D'ailleurs on parlera de cette salle, il y a une petite polémique qu'on va lancer d'ailleurs ce matin dans la Médiasphère 6000. Personnalités dans cette salle, disait la presse, effectivement il y en aurait beaucoup moins. Bonjour Caroline Sauvalon ! Bonjour ! Très heureux de vous avoir sur ce plateau, fondatrice de Côte-Conseil. Nous avons également, vous le connaissez, c'est un habitué de cette émission, Ludovic Dehersch, bonjour ! Bonjour Christophe ! D'Oculix, Anne Cleruel, bonjour ! Bonjour ! Fondatrice du board enseignante en communication politique à Paris 13. Et Stéphane Attal, bonjour ! Bonjour ! Fondateur de l'agence Les Influenceurs. Marseille, Planète Marseille, ça continue ! Je vois quoi ? Je vois des Français ! Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! Voilà mes amis parallèles saisissants et ça glousse sur le plateau de la Médiasphère. Ah mais c'est magique ! En plus, moi j'ai regardé hier, j'étais un peu fatigué, je dois l'avouer, j'ai eu un week-end un peu dense. Et en fait, au départ, j'étais persuadé que c'était le lancement de la saison 2 de Marseille de Netflix avec Magimel, qui était dans un numéro pathétique d'Enfants du Pays, avec des fausses expressions, des faux accents, etc. Et de par mieux, c'était qui l'ambianceur de salles qu'on a vu tout à l'heure ? Ah mais c'est magique ! On est dans Malaise TV en permanence. Enfin, c'est intéressant en fait, parce qu'on savait qu'il ne tiendrait pas la distance, on l'a dit à plusieurs reprises, on s'est même fait taper dessus pour l'avoir dit, plusieurs sur ce plateau notamment, ou dans les dîners. Et là, on voit que ça ne tient pas, et que quand on n'a pas de conviction, quand on n'a pas de projet, qu'on n'est que dans les postures, et dans l'empilement de postures marketing, ben non, on ne fait pas sauter une salle, non ! Il nous a fait une belle France Loffelman, là ! Alors justement, parlons de cette salle et de communication, les acteurs de la communication sont là. Mais on a souvent parlé de télé-réalité, là, si on parlait juste deux secondes de communication informelle, qu'est-ce qu'il raconte ? Il a pastelisé la campagne. Il y a du rose, du jaune, du bleu ciel. Donc tout est beau, tout est gay, mais ce n'est plus de la télé-réalité, on est revenu à Hélène et les garçons. C'est le plateau d'Hélène et les garçons, c'est la cantine de la fac. Lui, il est au milieu de tout ça comme un évangéliste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en train de hurler comme un gourou, mais il est presque effrayant. Parce que dans le montage, on avait le premier meeting emblématique d'Emmanuel Macron, et là, celui de Marseille, samedi, il aime même chose. Sur le plan de la communication, c'est presque effroyable, parce que finalement, tous les atouts qu'il avait au début de la campagne, la jeunesse, l'empathie, le désir de changement, il les a cachés derrière cette gadgetisation de la campagne, qui fait qu'aujourd'hui, franchement, moi j'ai regardé tout le meeting hier soir, je l'ai regardé sur Youtube pour être précis, mais je me suis endormi. Il n'a strictement rien annoncé d'intéressant. C'est terrible pour lui. Et en même temps, il y a une logique, parce qu'en fait, Emmanuel Macron a construit sa campagne sur de la pédagogie. Et en fait, la première chose que l'on regarde quand on conseille un dirigeant, c'est qu'on le laisse parler naturellement pour comprendre qui il est et faire une sorte de profil de sa personnalité, surtout sa façon de communiquer. Dans les grandes lignes, il y a trois profils. Vous avez les émotionnels type Mélenchon, Le Pen, qui parlent avec leur cœur, qui parlent avec leurs émotions. Vous avez les factuels comme Amon, Fillon, qui sont des hommes très structurés, qui répondent par des faits. Et vous avez une troisième catégorie, qui sont des gens qui ont besoin de tout expliquer. On appelle ça plutôt les narrateurs. Et Emmanuel Macron est un narrateur. Et là, il est en train de jouer... Il faut encore avoir une prestance, je vous suis, et deux fois pour narrer. Voilà. Et il est en train de jouer contre nature, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme très introverti. Ce n'est pas un communicant naturel, Emmanuel Macron. Donc si je vous souviens, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué. Et là, aujourd'hui, on a surtout une gestuelle qui nous rappelle un autre requin. Il s'est mis en scène par l'apprentissage du théâtre depuis tout petit. Et petit à petit, c'est un homme qui travaille énormément, qui est très intelligent, qui apprend vite. Donc on l'a formaté pour des discours. Il est dans sa zone de confort. Il explique son programme qu'il connaît par cœur. Là, il change de temps parce que maintenant, on est à trois semaines. Il est en tête, donc il a une très forte pression. Et il doit attaquer. Il ne sait pas attaquer. Parce que quand on attaque, il faut vraiment relâcher. Avec le verre. Avec le verre. Moi, ça sonne faux. Dès qu'il a une attaque, ça sonne faux. Mais je crois qu'on est entré dans l'ère post-politique. Je crois que c'est un fait. C'est-à-dire qu'on a devant nous... C'est quoi l'ère post-politique ? On a un télé-évangéliste, on le disait aussi ensemble. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en fait un manager. On est dans un grand team building. Il y a des équipes rouges, vertes, bleues. Sortons les post-it. Sortons les post-it. Allez, levez-vous tous ensemble. C'est le candidat. Et on s'applaudit. Et on s'applaudit. On n'a pas de slogan. On a Emmanuel Macron président. Point barre. Il n'y a pas... Le programme, certes, il est développé. Sauf que c'est un peu pour séduire un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment du marketing politique. Chacun va retrouver... De très bas étage, pardon. De très bas étage. Chacun va retrouver ce qui compte. On a atteint ce week-end. Est-ce que vous pensez ça ? Est-ce qu'on a atteint ce week-end les limites et du personnage et de la communication politique ? Moi, je pense parce que quand on regarde sa gestuelle, uniquement sans écouter, faites l'exercice, il imite Nicolas Sarkozy. Il bouge les épaules, il bouge la tête comme ça. Il a la gestuelle de Sarkozy. On a l'impression qu'il a... Et vous pensez que ça a été étudié ? Le programme de Hollande. La gestuelle de Sarkozy. En gros, c'est une sorte de synthèse, Emmanuel Macron. C'est un produit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est un produit qui a été fabriqué. Il est probablement le jouet ou la marionnette de quelqu'un qui aurait aimé pouvoir se présenter, mais qui, malheureusement, n'en a pas pu. On va y revenir. C'est donc le nom que vous avez prononcé, mon cher Christophe. Et finalement, il prend un petit peu de chacun. Mais au fond, ça donne quoi ? Ça donne rien. C'est pas un produit. C'est un trou noir. C'est un trou noir. Il a... Il a... Il a tiré à lui tous les composants politiques. C'est-à-dire que c'est ça, c'est une espèce de force. Mais il n'y a rien. C'est un candidat de synthèse, voire un artefact pur et dur. Un artefact. Non, mais c'est le triangle des Bermudes. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. C'est le triangle des Bermudes. Et il retire de toute matière les choses. Après, j'en souris d'habitude, je suis plutôt en colère parce qu'enfin... Oui, c'est vrai. Là, vous avez l'air de ne pas résigner, mais... Mais parce qu'on ne va pas raconter de bêtises. Ce type est dangereux. Il est dangereux. Son programme est dangereux. Et quand il attaque le Front National, c'est la seule chose sur laquelle il a raison. De dire que c'est le candidat qui est le plus frontal avec le Front National. Parce que c'est le candidat le plus populiste avec le programme qui se rapproche le plus. Sa mesure économique phare a été vendue par Jean-Marie Le Pen deux fois de suite et par sa fille ensuite. Mais il est dangereux pour le Front National parce qu'il... Non, il est dangereux pour nous, pour les Français. Non, mais il est dangereux pour le Front National. Et c'est pour ça que Marine Le Pen le combat comme ça. Et c'est pour ça que dans une hypothèse de second tour, Macron-Le Pen, il est donné vainqueur. C'est parce que finalement, il est beaucoup plus politiquement correct. Et tout le monde va voter pour lui si jamais... Oui, enfin, son Front républicain, c'est surtout aussi parce qu'il n'a aussi pas grand-chose à vendre derrière. Et que c'est... Alors, si vous êtes d'accord, mes amis, nous allons continuer parce que c'est un peu notre but dans cette émission. En image, toujours Marseille. Décidément, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end à Marseille. Toujours Emmanuel Macron, mais autre contexte. Regardez. Aujourd'hui, et comme on dit ici... On craint des gains ! Applaudissements 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 Il y a un danger. Mais ce monsieur, comme vous le dites, il a dit tout haut ce qu'on est en train de dire ici. Il est le candidat de la suite. Il est le garant de la continuité du programme de François Hollande. Et je pense qu'il a eu vraiment tort de s'afficher avec des soutiens qui sont des soutiens qui l'institutionnalisent. Il avait une stratégie de rupture. Le problème c'est qu'il a été parfois victime de ses soutiens. Notamment le dernier, la semaine dernière. Non mais quel soutien ? Il ratisse large. De la Noé, 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 de la Noé. Manuel Valls, c'est qui ? C'est toute la Hollandie ? Pas seulement. Mais d'où l'image à l'extrosi d'ailleurs. Ce monsieur en question, il se rappelle de ça. On l'a, on va y revenir sur cette image parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. Alors des attaques, il y en a eu, je vous le disais, des pleurs. L'idée quand même de rendre coup pour coup entre les candidats. Et puis il y a cette image. Stéphane Attal essayait de la dessiner, voire de la contourner. Eh bien on l'a une image d'ailleurs. Un nom aussi, c'était milieu de semaine dernière. Elle venait de François Fillon. Il a continué autre meeting. C'était en Corse. Écoutez. Il faut faire éclater notre volonté d'alternance. Celle d'une alternance forte, pas d'une alternance molle. Faites tomber les masques d'Emmanuel Hollande ou de François Macron, peu importe. Nos compatriotes se moquent bien de ce bal masqué politique. Ils savent bien que sous un pavillon de complaisance différent, c'est bien la même marchandise frelatée qui se trouve dans les cales et c'est surtout le même équipage. Alors, réaction bien évidemment dans quelques instants sur ce que vous venez d'entendre. Mais puisqu'on est dans l'Emmanuel Hollande ou dans le François Macron, regardez. « Bonjour à vous ! Bonjour Marcel ! » « Amis des Bougirons à la ville de Marseille ! » « L'île de mon cœur, je vois les Arméniens ! » « Je pense aussi aux Italiens ! » « Les Italiens ! » « Les Comoriens ! » « Les Comoriens ! » « Les Algériens ! » « Algériens, Sénégalais ! » « Je vois les Maliens ! » « Les Sénégalais ! » « Les Marocains ! » « Les Tunisiens ! » « Mais je ne vous dis pas tous les autres ! » « J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités ! » « Mais je vois quoi ? » « Voilà la Marseille ! » « Je vois quoi ? » « Je vois des Français ! » « J'aime Marseille parce que j'aime la France ! » « Voilà une séquence réalisée sans trucage ! » « Il ne s'agit simplement que de montage ! » « Commentaire pendant justement, autant tout vous dire, c'est la franchise dans la médiasphère de Ludovic de Laherche ! » « Il ne voit quoi ? » « Il ne voit plus rien ! » « Non mais sur la réaction des comédiens ! » « Mais sur la réaction de Fillon, c'est quand même... » « Non mais comme moi, une stratégie de communication, elle a ses limites, sa stratégie de communication et tout commence à s'effriter ! » « Moi, j'ai lu quelque chose qui m'a interpellé ce week-end, c'est qu'il paraît qu'il est coaché par Mimi Marchand ! » « Oui ! » « Je ne sais pas qui était Mimi Marchand ! » « C'est quand même une femme... » Alors, Mimi Marchand, c'est une femme qui quand même donne toutes les images de paparazzi dans la presse People et il semblerait, ça a été relaté par Vanity Fair, que Brigitte Macron était à un dîner avec Xavier Niel elle s'inquiète sur l'affaire de l'homosexualité de son mari Xavier Niel lui dit « Mais il faut absolument que tu sois coachée par cette femme ! » L'équipe de Macron tremble et en fait, c'est une femme qui a conseillé à Brigitte Macron de poster, de faire la couve de Paris Match en maillot de bain c'est aussi elle qui a conseillé à Macron de mettre des bandereaux, des couleurs un petit peu sur scène elle lui a dit « Quitte ton pupitre ! » il ne l'a pas fait, elle est au premier rang de tous ses meetings Mais elle danse comme on l'a vu à Marseille Et elle danse ! Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est coaché quand même par... Une folle ! Une folle ! Et quelqu'un qui lui fait travailler sa voix ! C'est quelqu'un, on lui a appris à parler marseillais en 48 heures et on voit bien les limites de sa communication ! Je prenne des gains, c'est mal passé ! Il a très très mal dit, franchement C'est ce qu'on appelle un flop, mais quelle erreur de com' ! C'est du basique quoi ! On ne peut pas employer l'expression d'une région dans laquelle on va si on est décalé par rapport à cette expression Mais surtout, on comprend ce que l'on dit quand il parle d'Aïam, la référence à Aïam Il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne comprend pas Le message qu'il faut bien passer, complètement raté, c'est une référence à Aïam Donc c'est vrai que moi je vous rejoins totalement, on a l'impression que la prochaine fois, s'il va à Reims, il va faire de l'électro S'il va à Toulouse, il va faire du SCA, enfin on se demande un peu ce qu'il se passe Il va parler champagne à Reims Il n'a pas parlé football par contre, il a eu tort ! Non mais il y a l'histoire de l'écharpe quand même du PSG jetée à la foule en disant, il l'avait déjà fait D'ailleurs Emmanuel Macron, que son équipe de cœur était l'OM Mais ça c'est nul, il aurait pu parler football bien autrement Je veux dire, la religion marseillaise c'est le football S'il avait voulu créer de l'empathie, il aurait dû faire autre chose sur le football C'est là où moi, je veux dire, on parle politique mais on parle communication ici Et donc il faut raisonner uniquement en termes de communication Quand on attrape les codes du cible Mais est-ce que justement, je vous laisse finir pardon, excusez-moi mais par rapport à ce que disait Caroline Une cible il faut la travailler, elle ne la travaille pas, enfin c'est terrible quoi Non mais le coup de l'écharpe c'est évident, c'est que vous êtes dans une salle Et les artifices le plus permettent d'avoir Vous êtes des spécialistes de la communication, est-ce qu'on n'a pas atteint les limites dans cette communication ? Non mais en fait, le coup de l'écharpe c'est très significatif et c'est très représentatif C'est qu'on est dans une salle où les gens dorment Moi j'ai fait des meetings de Matron, on se fait chier Il n'y a aucune conviction, il n'y a rien qui porte Et donc quand on arrive à Marseille, quand on balance une écharpe du PSG, c'est censé électrifier tout C'est pour vous réveiller Exactement, les gens sont censés hurler, etc. Parce que pour réveiller une salle qui en fait s'endort, parce que vous voulez réveiller avec quoi ? Avec la taxe sur les prestations sociales, mais non Alors en parlant de salle, autant tout vous dire On va essayer de voir si pendant l'émission on retrouve ces images On en a trouvées bien évidemment Mais elles sont difficilement diffusables en termes de qualité Pour tout savoir, sur cette fameuse salle Beaucoup dans les médias ont dit, je vous le disais en ouverture de l'émission 6 000 personnes à Marseille En fin de compte, la salle ne pourrait contenir que 3 000 personnes Et dans certaines images, on voit que cette salle était à moitié pleine Ou au quart vide, en tout cas, voilà Regardez justement l'image, vous voyez, ça s'en est une Il y en a d'autres bien évidemment, on essaiera de vous montrer ça Il y a le premier front et puis derrière, il y a personne Rapidement sur les propos par rapport à Riam Là par contre c'est grave, on peut sourire, rire parce qu'il sera pas au second tour On le sait, on est tous ravis Par contre sur Riam c'est grave Parce qu'on prend un morceau emblématique d'un groupe marseillais Mais qui en fait parle pas que de Marseille Il parle du déterminisme social Qui fait que quand on est un enfant et qu'on est dans une famille pauvre C'est beaucoup plus compliqué que quand on est dans une famille riche Et ce texte est splendide Il est beau entre cage dorée, cage d'acier, etc. C'est ciselé, c'est du I am Et, alors soit c'est un neune qui a juste repris le texte et qui a pas été foutu d'écouter le titre Mais c'est vraiment de l'incompétence Et qui n'a pas compris le sens Soit c'est du cynisme Parce qu'il commence sa phrase par Non, nous sommes bien tous nés sur la même étoile Donc l'air de dire, I am vous avez tort Et là, c'est une grosse erreur Et là c'est une erreur et un cynisme qu'il a par contre Et beaucoup plus grave et beaucoup plus indigne en fait Que simplement Kiki qui fait de la politique C'est Kiki qui fait de la politique Malheureusement il est dans la superficialité totale Mais il est bien sûr de tout Tous les sujets qu'il adresse, il les adresse de façon superficielle Je ne suis pas certain qu'il ait vraiment lu le texte de cette chanson sublime Telle que vous l'avez décrite Mais non, pourquoi ? Parce que c'est un candidat de l'image Je ne suis pas certain qu'il s'intéresse au football On parlait de l'image, l'image, Closer, Voici, Gala, enfin tous les magazine people Et c'est un candidat de l'image Et de la posture Et de la posture Il était le seul dans cette campagne à pouvoir parler aux jeunes Il a 39 ans Je veux dire, il est quand même beaucoup plus proche de quelqu'un qui a 25 ans Qui va voter pour la première ou la deuxième fois Alors justement Et il n'y a que Mélenchon qui fait ça Oui, il y a quelque chose qui me trouve sur sa communication orale Je regardais C'est à vous Et en fait la journaliste l'attaque sur le fait qu'il ait accepté de montrer son couple dans les médias Et il dit, il s'énerve, il dit mais bon sang de bonsoir Est-ce que vous employez cette expression à 38 ans ? Dans sa communication Les massacres Je veux dire, mais bon sang de bonsoir Mais ça prestille Allez-y, mais ça prestille Oui, maintenant on va parler comme ça chez vous, Christophe Bon, il y a de l'image, il y a aussi de la politique Bien évidemment, toujours Emmanuel Macron Son ennemi, François Fillon Règlement de compte entre les deux hommes On va commencer bien évidemment par Emmanuel Macron C'est devenu un clan qui joue sur la revanche Qui ne promet que cela Il va venger C'est un clan Dont on peut supposer qu'ils sont donc François Hollande, son épouse et je ne sais qui encore Mais il interprète un rôle, n'oublions pas qu'il a connu sa femme dans un cours de théâtre Il y a déjà 20 ans, 25 ans Et finalement il n'est peut-être pas autre chose qu'un comédien de planche Qui interprète un rôle que d'autres veulent écrire pour lui Alors, autre sonore à analyser C'est tout de suite, c'est parti Je veux que nous soyons le vote du coeur Le vote de l'enthousiasme Le vote de l'espérance Et que nous chassions Loin de cette campagne Loin du pays Le parti de la haine Celui du mépris Celui du repli Et toutes celles et ceux Qui nous font tellement honte Aujourd'hui, et comme on dit ici On craint des gains Voilà, on craint des gains, séquence 2 Et commentaire de Caroline Chevalon Sur ce que vous venez de voir On est au théâtre On regarde une tragédie qui se dessine Avec un homme Qui a appris à se mettre en scène Il a appris Pour moi, je signe, je confirme Pour moi, c'est un introverti C'est un homme très brillant Et vous pensez que ça se fracture Pas dans les médias Parce qu'on est là pour en parler bien évidemment On parlera d'ailleurs des médias dans quelques instants Mais dans l'électorat Ça se voit pas dans les sondages Mais parce que On parle de sondages Les sondages ne représentent que les gens Qui répondent au téléphone sur les enquêtes d'opinion Donc ça représente pas les français Ça représente les gens Qui acceptent de prendre leur téléphone Après un débat Pour répondre à une enquête d'opinion par téléphone C'est censé représenter les français Parce que Ça représente personne Moi je les ai vécu dans la pub Pendant 15 ans C'est une arnaque les sondages C'est une arnaque Ça ne représente personne Ils se plantent systématiquement depuis 10 ans Et on continue Par contre sur la tendance Ils perdent des points Tout le monde perd des points Et après ça commence à se fracturer Mais quand on voit Fillon qui l'attaque Bon c'est quand même le camembert qui dit Reblochon tu pu Parce que le type se gaffe d'argent public Depuis des années Nourrit sa famille Sa femme Ses enfants Il tape dans la caisse Mais il tape sur Macron en disant On va faire tomber les masques Et c'est la continuité Mais alors bon Lui qui le fasse tomber aussi le masque Mais après c'est C'est choquant en fait C'est choquant Et toute la clé C'est l'abstention Et on continue à nourrir l'abstention Si on ne parle pas de conviction Et donc Macron nourrit l'abstention Fillon nourrit l'abstention Parce que c'est du foutage de gueule Alors les sondages ne sont peut-être pas des horoscopes Comme peut le dire Mélenchon Mais en tout cas ils donnent des dynamiques C'est le seul truc intéressant C'est des tendances C'est voir si on gagne plus 3 points Moins 3 points Etc Donc là on voit Il est en train de descendre gentiment Je pense que la cristallisation ne s'est pas faite encore On est tous en train de débattre sur Quand est-ce qu'a lieu la cristallisation C'est un peu La galère de Troyes aura-t-elle lieu Mais en fait Je pense qu'elle n'a pas eu lieu Ce que vous appelez Pour expliquer à ceux qui nous regardent La cristallisation C'est le moment où on se décide Vraiment pour un candidat Et quand on est décidé fermement Sur un choix de vote Il s'est trompé ici C'est ce qui fait le socle d'ailleurs Du FN Exactement Et alors que la cristallisation Exactement Parce que le FN Les électeurs sont très décidés Et c'est vraiment toute la différence Je pense qu'il s'est trompé de cible marketing Il a fait une campagne depuis le début Pour les journalistes Pour les médias C'est le seul à ne pas agresser les journalistes C'est le seul à sourire A être totalement empathique avec les médias Il a fait une campagne pour leaders d'opinion Pour les leaders d'opinion A jusqu'à en oublier Que ce n'est pas les journalistes qui votent A un moment donné Et c'est toute la limite de l'exercice Et que les journalistes Au vu de l'ambiance Ne font plus vraiment les candidats aussi Exactement Et on communique sur trois registres Qui sont assez connus C'est l'éthos C'est qui je suis Donc là on voit ça s'effrite Parce qu'il y a une différence Entre un langage justement Un petit peu de personnes plus âgées Et puis qui il est vraiment Sur le logos Donc le fond La raison Donc quel programme on propose Là aussi on voit que ça s'effrite Parce que finalement Le marketing politique Il est ce qu'il est On répond aux besoins de tout le monde Et c'est du micro-ciblage Mais hyper large Et puis enfin sur le pathos Il a fait tout sur le pathos C'est tout sur l'empathie Tout sur l'image Et c'est ça qui Alors en parlant de l'image Je ne suis pas sûre Que ça va s'effriter Il faut voir dans le temps Parce qu'il a quand même Une grande capacité de réactivité Dès qu'il sent qu'un danger arrive Il réagit extrêmement vite Et il désamorce régulièrement Demain il débarque Alors on verra effectivement Demain il débarque On en parlera bien évidemment Dans la médiasphère En termes d'image Et peut-être justement Dans cette expression De savoir s'adapter Voir de semer la zizanie Il y a une autre séquence Là aussi c'était ce week-end Regardez Rencontre entre Emmanuel Macron Et Christian Estrosi Monsieur Macron Je vous ai répondu D'accord C'est une visite républicaine Je considère tout ce qu'a dit Le Président En effet Nous avons de l'estime De l'estime réciproque De l'amitié Et moi je considère Que c'était tout à fait normal Et naturel De rendre cette visite de courtoisie Aussi parce que Je n'oublie pas le combat Qui a été livré Au dernier régional Par Christian Estrosi Avec l'esprit de responsabilité Qu'a eu Christophe Castaner Dans cette bataille Comme vous le savez C'était un soutien de la première heure Mais il avait décidé de se retirer Il ne le regrette pas Une seule seconde Et je crois que les républicains Se reconnaissent à cela A savoir où sont les vrais dangers Pour la république Et où sont les vrais ennemis Avec le pot de Dragibus Juste devant C'est de l'incompétence Parce que n'importe quel homme Politique aurait refusé ça D'avoir kiki avec sa petite Bonbonne de Dragibus Face à lui En train de parler avec Estrosi En termes d'image Sachant ce qu'il incarne Et sa jeunesse Qui est souvent taclée par les autres Normalement n'importe quel S'il avait une équipe de com Un peu compétente autour de lui Ils auraient dû refuser Ce pot à bonbons face à lui Enfin c'est Brigitte qui lui a amené son goûter Parce que Kiki va parler pendant une heure Avec Estrosi Si on parle d'image et de com Rien que la lumière Donc l'éclairage De ce reportage Il est raté Il est raté Il est raté Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que ça a été fait au dernier moment Cette histoire Ça a été dealé dans la nuit Entre les équipes C'est organisé le lendemain Et bien pourquoi ? C'est largement commenté On va y revenir Pour contrer Emmanuel Hollande Lancé par Fillon C'est à dire que là On a vu tous les valsistes Qui arrivent Et Estrosi, Sarkozy Se prête au jeu Bien sûr Et puis il est redevable D'une certaine façon Parce que l'homme qu'on a vu sauter sur scène L'homme qu'on a vu sauter sur scène Qui ne saute au panne et pas à Macron C'est l'homme qui a permis à Estrosi D'être le président de région C'est à dire qu'il est redevable Estrosi D'une certaine façon Et il joue aussi le fait Qu'il a été hué la veille Dans un meeting Pour défendre François Fillon Et qu'il a toujours appelé à voter Juppé Il a demandé à Fillon De se désister pour leur croire En clair il cherche un jour Et il cherche un jour Non mais sauf En 48 heures il a vu ses deux Mais ça ne vient pas d'Estrosi C'est En Marche qui a contacté Estrosi C'est En Marche qui a contacté Oui mais il a accepté Enfin il a accepté Sauf que lui a accepté en disant Ok mais je veux de la télé Et il veut une image Ce qui n'était pas prévu par En Marche Oui mais l'image C'est pour le savoir Elle peut être désastreuse Non mais c'est pour ça que c'est montré C'est montré à Estrosi d'avoir une image Il est candidat à rien Sauf évidemment à avoir un job chez Macron Chez Fillon Mais comme tous les autres Il y a l'ouverture justement Notamment au centre et à droite Prôné par Emmanuel Macron Oui et c'est très risqué pour Macron Parce que justement Estrosi est quand même Quelqu'un qui est très clivant Pour la gauche C'est contre Christiane Taubira Contre le mariage pour tous Enfin c'est des choses un petit peu fortes Et iconiques Enfin il s'est attaqué à ça quoi Mais il n'en a besoin pas qu'un pour la législative Et exactement Je vous laisse continuer Si vous êtes d'accord sur le sujet On va juste écouter ça Estrosi c'est un signe C'est à dire que vous voyez bien Que sans vouloir surinterpréter Il y a des responsables politiques nombreux Qui regardent l'avenir en pensant Qu'on va devoir travailler ensemble Et qui en ce sens font des signes Qu'on appelle républicains Qu'est-ce que ça veut dire un signe républicain ? Ça veut dire qu'on partage l'essentiel Ça veut dire qu'on a en commun Quelle que soit la diversité des opinions On a en commun un bloc de convictions Après on partage l'essentiel estrosi Macron Ça c'est génial On a fait du chemin C'est aussi le mot ralliement Qui est utilisé dans cette campagne à tout va Alors ralliement Là ils ont invité à inventer un nouveau jeu C'est à dire qu'on avait le ni oui ni non C'est le ni ralliement ni soutien Donc on a une visite républicaine Qui veut bien dire ce qu'elle veut dire D'une certaine façon On est quand même très très loin des belles campagnes politiques Je veux dire depuis Est-ce qu'on n'est pas aussi très loin des préoccupations des français ? Parce que les belles campagnes politiques Répondent à des attentes du peuple Et aujourd'hui la campagne politique Elle répond soit à des attentes des réseaux sociaux Soit à des attentes des journalistes Non mais c'est faux Moi j'ai juste une citation Qui je trouve assez intéressante Qui dit Estrosi c'est la banalisation du discours de l'extrême droite Il ne cesse de préparer un nid douillet au Front National Ça c'est le mouvement En Marche il y a un an Donc on voit la profondeur des convictions Et ça c'est grave Parce que c'est pas tellement parler aux français de leurs problèmes Parce que ça c'est pas très intéressant Mais le fond pédagogique De réconcilier avec la vie politique Avec la vie citoyenne De construire un projet Et en plus d'arrêter de mentir Parce qu'on continue de mentir Ce matin la Bourse de Paris est en train de battre tous les records Donc notre économie va très bien Pourtant ils nous disent que ça va très mal Sur l'axé, l'infomie, le racisme, l'entretien Parce que c'est ça qui est grave en fait C'est que non seulement la campagne est creuse Mais surtout C'est pas de parler des problèmes aux français C'est surtout D'avoir une vraie logique de pédagogie De réconciliation avec la politique Et de reconstruction d'un avenir commun C'est pour ça qu'on est vraiment dans l'ère post-politique Exactement Et je pense que c'est ça qui émerge C'est-à-dire que c'est le candidat du moment C'est-à-dire le candidat qui ne parle pas du sens justement Qui est sur la forme et sur l'image Et il agrège un peu tout ça Et si vous voulez entendre une réaction politique A ces séquences qu'on vient de voir Et vous allez pouvoir continuer sur le terrain où vous étiez C'est parti M. Estrosi à Marseille reçoit M. Macron Et chacun de déballer le grand jeu de courbettes De déclarations inamourées De promesses de travailler ensemble Quand ça ? Demain ? Non ! Aujourd'hui ! Dès maintenant ! Et pourquoi faire ? Faire reculer le chômage ? L'insécurité ? Mettre à bas ? Le terrorisme ? Le communautarisme ? Non ! Faire battre le Front National ! Voilà ! Elle fait du Le Pen mais elle le fait très bien C'est ça ! J'allais dire on est loin de la com entre guillemets On est dans le fond Bah non elle est aussi dans la com mais... Elle en a besoin encore Elle est à l'école de son père C'est que de la com parce qu'elle fait la victimisation On est dans le fond de cuisine du Front National Exactement ! C'est ça ! Elle est toujours dans la victimisation D'ailleurs je pense que... Sur le contenu ! Sur le contenu bien sûr on est dans le fond de cuisine Mais elle éradie l'écran par rapport à Macron C'est terrible ! J'ai pas du tout envie d'avoir à dire ça évidemment Mais elle est super forte quoi ! Elle occupe tout l'écran Elle est tribun ou tribune Je sais pas comment on le dit au féminin Mais c'est une Le Pen C'est une vraie Le Pen Donc c'est quelqu'un qui est capable d'arraguer les foules Je trouve ça intéressant Parce que je trouve que Marine Le Pen Elle a grandi avec la politique Et on le voit bien dans les images C'est à dire que quand elle a 18 ans Elle est vraiment la fille de l'adolescente un peu rebelle Après on va sentir la femme Et aujourd'hui je trouve qu'elle est dans des codes de communication De la maman protectrice Et ça se voit quand elle apostrophe des électeurs dans la rue J'ai vu une image où elle disait à l'un d'entre eux Bon vous avez terminé je peux causer maintenant Et on a vraiment l'impression que c'est la maman Qui va dire à table Qui tape la main sur la table C'est Alice Saprich dans Folcoche Voilà Alors autre communication Autre élément qui revient assez souvent Et très souvent Bravo pour l'image dans cette campagne Alors ils l'ont tous fait Notamment ce week-end la presse Et comme on parle de presse On va revenir avec Marine Le Pen Ca pourrait résumer ce que pense une bonne partie des candidats d'ailleurs Les médias se déchaînent Pour tenter de nous atteindre de leurs flèches venimeuses Le but ne sera pas de commenter avec neutralité et déontologie Mais de dénigrer, de caricaturer parce qu'ils ne savent faire que cela Dès que j'ouvre la bouche Sûrement auront-ils à peine écouté le discours d'ailleurs Mais plus un français n'est dupe de cela Les médias encore Elle est super forte On parle quand même d'un parti qui a organisé une fraude fiscale à grande échelle Avec des sociétés écran qui vendent des kits de campagne Qui sont remboursés avec l'argent public Donc c'est une escroquerie à grande échelle L'assistant parlementaire L'assistant parlementaire Qui était organisé, on a les mails, etc. On a quand même quelqu'un qui est sur scène avec marqué au nom du peuple Alors qu'elle a tapé dans les poches Pour pouvoir nourrir des gens qui sont Enfin le Front National s'est construit Avec des gens qui ont des noms à particules On parle de noblesse installée Elle a été nourrie Et alors là, on veut retourner vers les médias Ca ne passe pas en tout cas Ca a du mal C'est pas François Fillon Et on a quelqu'un qui parle aussi à l'électorat le plus populaire Alors que c'est quand même quelqu'un qui vient aussi d'une grande bourgeoisie Il y a un espèce de hiatus comme ça Et pourtant tout passe Tout est calculé dans l'événement d'ailleurs Je ne sais pas si vous l'avez vu Tout simplement Parce qu'on s'y attend La concernant Sur l'Europe, on s'y attend Ce qui a provoqué l'affaire Fillon C'est qu'on ne s'y attendait pas Le peuple ne s'y attendait pas Et il a provoqué un effet de sidération Suite aux révélations du canard rechaîné Qui a cristallisé sur les affaires Mais avec elle, on s'y attend Ca a toujours été comme ça Sauf son père est un magouilleur Je suis entièrement d'accord avec vous C'est un grand enfumeur Et sa fille pareil Il va savoir si les deux soeurs Ce n'est pas la même chose aussi Je n'en sais rien Mais effectivement La grande différence effectivement C'est qu'il n'a jamais dit Qu'elle était irréprochable La grande différence avec Fillon C'est ça Il y a longtemps Et son fils jouait sur elle Et donc j'étais avec le racing Et toute l'école de rugby du racing Et elle vient chercher son enfant Et elle sait que c'est Front National Elle a l'habitude de l'hostilité des gens etc Et on voit qu'elle balaye et rapidement Moi je me suis battu toute ma vie contre Front National Donc ça devait ressentir Ça nous laisse voir La seule personne qu'elle a targeté c'est moi Et pendant deux heures elle ne m'a pas lâché Et elle est redoutable Parce qu'elle est habile Elle est intelligente C'est une femme cultivée Donc tout est bien travaillé Et elle aime cet affrontement d'aller tout le temps au plus difficile C'est la grande différence qu'il y a deux grands populistes aujourd'hui qui sont elle et donc Macron La grande différence c'est que J'allais vous poser la question Je réponds un petit peu quand même Ne parlons pas de Mélenchon il y a 5 ans On va en parler pourtant dans 2 minutes 3 C'est Mélenchon aujourd'hui c'est très différent en fait Et sur le fond de son programme il a un fond populiste depuis très longtemps Si on regarde son programme là il n'y a rien de populiste dans son programme en réalité Vous parlez de ? De Mélenchon Et vous savez quoi on va en parler tout de suite Quelle transition C'est bien c'est préparé Oh la 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 Mélenchon on l'a titré comme le troisième homme Lui pense peut-être le deuxième et certains pourquoi pas sur ce plateau pensent même Premier homme en tout cas on l'écoute parce que Mélenchon a un poids Mélenchon a un appui les astres Il est vrai que depuis plusieurs jours les horoscopes nous sont favorables Et bien si ça sert à donner du coeur à l'ouvrage tant mieux Et il ne faut pas renoncer à l'enthousiasme qui nous saisit A l'idée d'une victoire qui hier semble est impossible et aujourd'hui semble se rapprocher de nous Alors on va parler fond on va parler forme et Stéphane Attal en parlait en regardant les images en disant les images le public les jeunes Les jeunes la densité la compacité de la foule il parle à des fans le dernier qui a été élu par des fans il s'appelle Trump hein Ouais mais ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir quand même hein ça n'a rien à voir quand même Là ce qui est intéressant à la scénographie c'est que c'est vraiment du stand-up quoi Je vois quand même ce que veut dire Stéphane Attal C'est à dire que ça ne fait pas un parallèle entre Trump et Mélenchon mais sur ce mouvement de fans le font Oui mais Et autant tout dire à celles et ceux qui nous regardent même dans les médias Mais bien sûr Mélenchon est en train de séduire Mais bien sûr Mélenchon est en train d'avoir un traitement particulier des commentaires parfaits Il fait trois pages dans le JVD ce dimanche Il fait des années Mélenchon a commencé à aussi pacifier un peu sa communication Il utilise la communication non violente donc il se fait plus rond C'est une bonne question je vous pose la question Il se fait plus rond là dans les médias Voilà est-ce qu'il a une communication Mais bien sûr Vous dites qu'elle a changé de gagnant En fait c'est Ou d'homme du deuxième tour En fait je pense que c'est pas qu'il a une... Enfin il sera au second tour Vous avez des sondages qui sont faits en face à face Qu'il annonce comme pour les français C'est la personnalité Je le note Allez Il sera au deuxième moment Sur Mélenchon En fait la grande différence dans la communication c'est que Mélenchon s'est aperçu Que son personnage nuisait à son propos C'est à dire que l'homme énervé grognon etc. nuisait au fond Parce qu'en fait le fond de son programme n'a pas changé quand on regarde et qu'on remonte en arrière Il dit la même chose Il m'a traité les médias Et donc il a accepté lui de se mettre en... Et ça ça peut faire plaisir à son électorat Et du coup il rentre dans une posture d'homme d'état Parce que quand il gomme l'individu pour dire Mon projet est plus important que moi donc vaut mieux que je la ramène un peu moins Même si par moment ça ressort mais il fait un travail sur lui Et là il rentre dans une stature d'homme d'état Et sans compter le second degré Le second degré Lui travaille pour intérioriser alors qu'Emmanuel Macron vous nous l'avez expliqué tout à l'heure Lui travaille pour... Extérioriste du vide Donc hier il a eu une séquence sur la société En termes de communication ils sont totalement opposés Mais il y a une chose chez Jean-Luc Mélenchon Qui est incroyable c'est que je pense que c'est le seul à vraiment prendre du plaisir On sent qu'en meeting il prend du plaisir Il est en communion avec son public Parce que c'est pas évident d'un seul coup Mais contrairement aux autres il fait une campagne tranquille Mais complètement Depuis un an Il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas d'ennemi, personne le trahit Mais pourquoi ? Il a un socle de conviction qui est très ferme C'est à dire qu'il est vraiment très solide sur ça Il a juste eu l'image à travailler au fur et à mesure Et ça fait même plus d'un an qu'il fait ça Il n'y a pas d'affaire Donc lui il continue son petit bonhomme de chemin Et ça joue beaucoup dans cette campagne Et il n'a pas peur déjà Il serait déjà sorti à un jour quand même Oui c'est ça Surtout il a une vision, une conviction et un projet à défendre Donc ça change tout Ça change tout Notamment dans les meetings Mais sur l'ensemble de ses apparitions il a un socle Et quelque chose à défendre Il a même un look J'imagine que s'il était au second tour ou s'il est élu président Il va y avoir une mode Mélenchon Il n'est pas habillé comme les autres Il a pris des habits de vieux trotskistes Il faut dire ce qu'il y a François Fillon fut un temps à essayer cette petite veste Elle n'est pas le même prix mais il a essayé Elle n'est pas le même prix D'ailleurs il l'a rendue Pas celle-là Le seul danger que je vois dans sa communication C'est qu'à un moment donné La forme prenne le dessus sur son programme Et sur les idées qu'il faut en ressortir Parce que finalement on pourrait presque tous aller voir un meeting de Mélenchon Pour le spectacle Parce que c'est un excellent orateur Parce qu'on attend sa petite phrase On attend la façon dont il va être un peu sûr Et d'ailleurs regardez Et regardez aujourd'hui on parle plus de l'horoscope que de ses idées Certainement ce dont parlait Stéphane Attal tout à l'heure Et cette image avec Trump Il y a toujours la bonne phrase On attaque toujours les médias Il y a toujours quand même quelque part dans ces messages Des codes qui sont respectés Et ça fonctionne Le Washington Post la veille de l'élection américaine Donnait Clinton élu à 80% Mais bien sûr La veille Donc c'est quand même terrible Je parlais avec un camarade hier à Diney Qui était aux Etats-Unis à ce moment-là Et qui disait Notamment sur la Floride C'est juste incroyable que les médias Comme le Washington Post ou d'autres Annonçaient à Trump gagnant Et notamment en Floride Clinton pardon Et notamment en Floride Ils disaient quand on prenait la route Les américains ils l'affichent sur leur maison Pour qu'ils vont voter Et sur leur pare-choc Ils disaient sur la route Il n'y avait que du Trump Donc c'est une espèce d'aveuglement Et on est exactement dans le même cas Merci beaucoup Ludovic Décidément nous avons vraiment préparé les transitions Le numéro de tango Parce que quand on prend la route On peut prendre la route avec une caravane Et justement Oui elle est très dure celle-là Ce matin 8h30 Je vois que ça réagit pas tellement sur le plateau 8h30 Il y a un autre Regardez candidat Qui lance la caravane du revenu universel Le coeur qui bat la France bien sûr Le pauvre Hamon Une campagne difficile Lâchée Il est trahi Il essaye Il espère La conviction Regardez sur ces images Elle est pas vraiment là Ludovic de la Herche Disait à la vache Je vous laisse le commenter Non mais c'est triste Parce qu'il a fait une belle campagne Enfin il fait un beau programme Il fait une belle campagne Sauf qu'il est aidé par personne Il est trahi par tout le monde C'est le seul qui parle d'amour On en a déjà parlé Son discours d'investiture Le soir il est élu au primaire Enfin il est désigné par nous au primaire Et magnifique C'est l'un des plus beaux discours Qu'on a entendu depuis très longtemps Alors prendre des caravanes quand même Pour expliquer son revenu universel Sur lequel il est revenu C'est un peu compliqué Mais il faut qu'il y a jusqu'au bout Qu'il fasse griller les hérissons Dans un cadou Mais la caravane c'est un principe C'était le principe de Montebourg Qui avait fait une caravane Comme ça qui circulait un petit peu partout D'ailleurs l'idée Oui Mais c'est vrai que l'image est assez désastreuse Et en plus là les médias accentuent ça C'est-à-dire qu'on va voir les gens justement Qui sont passifs derrière L'absence d'animation Là c'est des images qu'on a tournées Oui mais il y a des images qui sont ressorties Aussi dans le back office des meetings On le voit un petit peu tout seul Et effectivement il fait une campagne tout seul C'est le seul à faire vraiment campagne en plus véritablement Et voilà voilà Mais on le disait en antenne C'est le seul aussi Enfin c'est l'un de ceux qui fait une belle campagne Une vraie campagne S'il n'y avait pas autant de trahison Si certains n'avaient pas décidé de régler le sort du PS au-delà d'Amont Mais il a été le premier à trahir Quand il était un effrondeur Il faut savoir qu'il paye aujourd'hui Ce qu'il a lancé il y a deux ans Deux ans et demi à peu près C'est possible que ce soit ça tout simplement Il fait effectivement une belle campagne En tant que candidat Je trouve que c'est un bon candidat Beaucoup de monde à son nom Il a de vrais sujets Il a de vraies propositions On peut être d'accord ou pas d'accord Mais en tout cas Sur le plan du marketing Sur le plan du contenu Sur le plan de la façon dont il l'exprime Il y a la communication C'est un bon client Le problème c'est qu'il manque d'audibilité Parce qu'il est cassé de l'intérieur Il est cassé sur sa gauche par Mélenchon Il est cassé sur le centre par Macron Et maintenant il est cassé par Valls Qui veut récupérer le parti Et dit-on par François Hollande qui veut l'éliminer Oui parce que de toute façon Macron, Valls et Hollande C'est à peu près la même maison On l'a déjà dit ici On en a déjà parlé ici Mais ce qui est choquant C'est que ça reste encore une fois Un non-respect démocratique C'est-à-dire qu'il y a eu des primaires Des gens ont voté Et d'ailleurs il y a un mouvement qui s'est lancé Qui est très intéressant Et je l'ai fait Pour aller porter plainte au commissariat Pour abus de confiance Pour les gens qui ont voté à la primaire socialiste Ça commence quand ? Mais ça y est Il y a plus d'une centaine de plaintes Déjà qui ont déjà été déposés On les regroupe etc. Parce que le parti socialiste est censé exclure Valls Qui s'est engagé sur l'honneur À suivre le candidat de la primaire Les gens ont payé pour Donc si vous avez payé 2 euros Je vous invite à aller porter plainte au commissariat C'est Judas Pour abus de confiance Exact Et la plainte est recevable Pour qu'on récupère au moins de 2 euros Et quand on attaque le portefeuille On va suivre d'ailleurs cette plainte au commissariat Vous dites combien ? 100 personnes ? Il y a un peu plus de 200 personnes 6 minutes Qui ont déposé ça Et il y a une pétition Et il y a aussi une pétition On reviendra la semaine prochaine On prendra les chiffres Bien évidemment On connait tous le Spin Doctor Derrière tout ça Il a vieilli Moi je dirais qu'il a toujours eu un problème d'image Et qu'il n'a pas un mental de leader Et on ne le voit pas descendre les Champs-Elysées Et lui-même n'y croit pas Oui mais en attendant il fait le job Sur un terrain qui est intéressant C'est qu'il fait un job De démocrate de pédagogie Ça ne suffit pas Oui mais c'est nécessaire Et aujourd'hui on en a 12 mois C'est nécessaire mais ça suffit Mais on est peut-être justement sur le parallèle Dont on parle dans cette émission Depuis le début de cette campagne Entre le décorum, l'image, le spectacle Et la réalité Et le terrain Le Pen est là depuis très longtemps Mélenchon c'est quelqu'un qu'on connait Ce sont des personnages Qu'on suit au fur et à mesure Un peu comme des saisons Finalement d'un feuilleton Et là ils arrivent Ils ont un peu de temps pour C'est comme si Hamon C'était pas son heure Il y avait vraiment C'est pas maintenant Pour lui C'est dommage Et bien nous allons nous quitter Sur ces paroles C'est dommage Ce qui n'est pas dommage C'est qu'on se retrouve demain Même heure, même endroit Ce qui n'est pas dommage C'est merci à vous de nous suivre Merci à vous d'être sur ce plateau A bientôt